Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Que le monde ferait bien de nous envier ? Alors cette semaine, on va parler de la campagne électorale, mais par des voies détournées, des voies de quoi ? Probablement de métro. Alors on le sait, les déplacements sont un sujet clé dans cette campagne. Il y a l'environnement, mais les déplacements restent un point fort. Alors on le sait, une roquette qui a le goût de bouchon, des transports publics qui arrivent à saturation. Qu'est-ce qu'on fait pour fluidifier la circulation ? Ce sera l'objet d'un débat. On en reparlera à la fin de ce Soto qui aura lieu la semaine prochaine. Et puis il y a cette vieille idée. Alors on va voir si c'est une idée du nouveau monde, cette vieille idée du métro. Métro, un petit historique rapide. Eh bien c'est Chaban qui aimait l'idée. À la veille de son... Enfin dans son dernier mandat, Juppé arrive. Juppé avait promis de faire le métro. Il ne le fera pas, mais il fera le tramway. Depuis, on a vu le tramway se déployer. Et cette idée qui parcourt et qui réaffleure de temps en temps au fil de la campagne, ce qui nous donne quelques curiosités. Gilles Savary, député socialiste, qui a longtemps été un combattant du métro bordelais, qui aujourd'hui dit qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion autour du sujet. Mais il n'y a pas que des politiques. Il y a aussi des associatifs qui se saisissent du sujet. Et c'est le cas de Mickaël Beaubonne. Bonjour Mickaël Beaubonne. Vous êtes donc le président de l'association Métro de Bordeaux. Vous êtes docteur en droit dans le civil, ce qui est une saine activité. Et comme le nom de l'association l'indique, vous êtes un partisan du métro. Alors, on va évoquer tout ça, mais on va revenir à la première question. Est-ce que le métro, on le disait, une idée d'hier est la solution pour la mobilité de demain ? Vous savez, si on part sur ce principe-là d'idée d'hier, dans ce cas-là, le vélo aussi est une idée d'hier. On n'a pas inventé la bicyclette hier. Donc voilà. Non, non, le métro est une solution d'avenir, d'autant plus à l'échelle de 2030 et face aux murs qui nous attend à horizon 2030 et aux enjeux qui sont face à la métropole en 2030. Alors, on le disait, vous, on va parler parce que vous avez fait une grande enquête, une consultation des citoyens autour du métro. Mais dites-nous tout, c'est quoi l'avantage du métro ? Quels seraient les avantages d'un métro à Bordeaux ? Les avantages d'un métro, il y en a quatre. D'abord, il est plus rapide que le tramway. Un métro en centre-ville, ça peut aller jusqu'à 35 km heure. Alors que le tramway, aujourd'hui, on voit qu'il dépasse à peine 10 km heure lorsque vous prenez un tronçon comme Quinconce jusqu'à la Victoire. Par ailleurs, l'avantage du métro, c'est qu'il est plus capacitif. Donc on peut très rapidement transporter beaucoup plus de monde qu'un tramway. On peut aller jusqu'à 12 000 voyageurs par heure et par sens quand le tramway, aujourd'hui, est limité vers 5 000 voyageurs par heure et par sens. Donc c'est deux fois plus. Effectivement, et dans des conditions plutôt difficiles. En plus, c'est plus fiable, le métro. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres villes françaises et qu'on compare à nos pannes régulières sur le réseau TBM, sur le réseau de tram, on s'aperçoit qu'un métro, c'est beaucoup plus fiable que le tramway à Bordeaux. Le tramway à Bordeaux qui souffre, effectivement, de problèmes structurels, notamment l'APS, les virages, etc., mais qui souffre aussi beaucoup de la saturation. Ce n'est pas anodin lorsque, aujourd'hui, vous avez des tramways saturés et, par ailleurs, un coût d'exploitation qui augmente parce qu'effectivement, cette saturation, elle se paye au quotidien pour l'exploitation. Et enfin, le dernier avantage, nous, qu'on voit d'un métro, c'est que ça permet de préserver la place en surface. Et donc cette place en surface, on peut l'affecter, et notamment au mode doux. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur cette idée d'association à la fois du métro et d'autres modes de déplacement en surface, notamment vélo et piéton. Alors il y a toujours un argument massue. En tout cas, c'est celui qui a été opposé, notamment par le président de la métropole, Patrick Bobet. C'est le coût. Un métro, alors on va dresser les contours de où est-ce qu'il ira ce métro, mais on dit à la louche, c'est entre 1 et 2 milliards d'euros. On a les moyens, aujourd'hui, de se payer un métro, vous pensez, sur Bordeaux Métropole ? Oui, alors déjà, on parle d'un projet quand même qui est rentable. C'est quand même plutôt rare à la métropole de mener comme ça des projets rentables. Et effectivement, le président de la métropole soulignait le coût d'un métro, mais il a souligné également le fait que ce métro était une infrastructure rentable. C'est-à-dire qu'au quotidien, on n'a pas besoin de ponctionner des finances publiques pour exploiter le métro. Ce qui n'est pas exactement le cas du tramway aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui de l'ordre de 70% de couverture des dépenses par les recettes. Donc là, on dépasse ce qu'on appelle le petit équilibre avec le métro, ce qui permet justement d'avoir une infrastructure durable sur le long terme. Par ailleurs, il faut aussi évaluer le coût du métro, certes, mais il faut aussi évaluer le coût de la saturation à l'horizon 2030. Cette saturation a un coût. Il est exorbitant, le coût de la saturation. Le coût de la saturation, c'est des entreprises qui ne viennent pas s'installer sur Bordeaux. C'est éventuellement des citoyens qui ne viennent pas s'installer sur Bordeaux. Ça veut dire moins de contribuables pour entretenir également des services publics qui coûtent de plus en plus cher. On le voit avec le coût du tramway. Et donc ça, cette perte d'attractivité, elle va aussi avoir un impact financier sur la métropole. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Il faut prendre aussi le temps perdu dans les bouchons, le temps perdu dans les pannes du tram. Tout ça, ça se chiffre. Et nous, on a proposé un métro. Donc effectivement, dans cette fourchette-là, on était sur 1,6 milliard d'euros. C'est pas rien. C'est pas rien, mais quelque part, on a toutes les ressources nécessaires. C'est surtout une question de priorité, en fait. Savoir quelles sont nos priorités aujourd'hui pour 2030, ce sur quoi veut s'engager la métropole. Et lorsqu'on regarde dans d'autres métropoles, par exemple, l'année prochaine, Rennes va inaugurer sa deuxième ligne de métro qui aura coûté 1,3 milliard d'euros après sa première ligne de métro qu'elle a inaugurée en 2000. Par ailleurs, Toulouse va se lancer d'ici 2025 dans une troisième ligne de métro qui va lui coûter 2,7 milliards d'euros. Donc on voit que quand on parle à Bordeaux d'investir seulement, si je puis dire, 1,6 milliard d'euros, on est quand même sur des ratios beaucoup plus supportables et qu'on peut envisager. Mais ça reste une question de priorité. Les acteurs politiques vont devoir se prononcer sur les priorités à mettre en avant d'ici 2030. – Alors, on va allumer sur ces priorités dans le cadre de cette campagne, évidemment. Mais vous, dans un monde idéal, tout le monde est en ligne, les planètes sont en ligne, on dit, on fait un métro. Il va où, ce métro ? C'est quoi, les programmes en ligne ? Parce que jusqu'à présent, dans ce qui avait été évoqué, c'était quand même un métro bordelot-bordelais. Vous le prolongez jusqu'où ? Enfin, c'est quoi les lignes ? – Nous, l'idée, c'est de desservir Bordeaux, effectivement, l'intramurose, parce qu'on voit bien qu'il y a une attractivité du centre-ville. Beaucoup de gens convergent vers le centre-ville, et pas simplement pour prendre des correspondances sur à Porte-Bourgogne, à Quinconce ou à Hôtel-le-Ville. Ils vont vers le centre-ville parce qu'ils ont envie d'aller vers le centre-ville. Et donc, il faut répondre à ce besoin-là, surtout qu'on a un centre-ville qui se densifie et qui est appelé à se densifier à l'avenir. Donc, il faut répondre à ce besoin-là. Mais on sort également le métro de Bordeaux-Centre pour irriguer les premières communes alentours. Par exemple, ça peut être Mérignac, ça peut être Pessac, ça peut être aussi Floirac, notamment, qui permet de faire le pont avec le sud de l'agglomération bordelaise. – Alors, vous le disiez, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, vous voyez le débat qui se déploie à la fois à Bordeaux et dans les autres communes de la métropole. Est-ce qu'avec votre métro, vous n'avez pas l'impression de crier dans le désert un peu ? – Pas vraiment. On ne crie pas spécialement dans le désert. Déjà, le président de la métropole a quand même rappelé que d'ici deux, trois ans, on réouvrira certainement le dossier. C'est quand même pas rien que le président de la métropole dise que dans deux ans, on réouvrira le dossier. Après l'avoir refermé, après l'avoir ouvert, on vérifiera quand même qu'on le réouvre bien. Mais par ailleurs, il y a quand même le vice-président des transports qui nous a dit que d'ici 2030, on allait droit vers le mur puisque d'ici 2030, il ne savait pas comment on allait pouvoir exploiter ce tronçon entre la rive droite de la Garonne et le CHU. Donc là, on a un gros tronçon qu'on ne saura pas comment exploiter d'ici 2030. – 2030, vous parliez de cette idée de mur, c'est vraiment un mur ? C'est-à-dire que vous nous promettez quoi ? L'apocalypse au fait ? – Pas tout à fait l'apocalypse quand même, on va s'en sortir, on va survivre normalement, mais ça ne sera pas dans les conditions actuelles. Déjà, on se déplace difficilement aujourd'hui. D'ici 2030, ça sera beaucoup plus compliqué de se déplacer dans la métropole. Et donc là, on va relancer un cercle vicieux qu'on avait quitté depuis 1995, grosso modo. Un cercle vicieux où au final, la métropole n'est plus attractive, n'attire plus. Et donc là, il va se poser des difficultés derrière pour les transports au quotidien. – Alors deux questions encore autour du métro, puis on va revenir sur votre enquête. Mais il y a la question du coup, on l'a abordé. Donc évidemment, c'est une question de choix. Est-ce que c'est techniquement faisable de faire un métro à Bordeaux ? Parce que malgré tout, on construit un métro dans Bordeaux et sa métropole. C'est une promesse de travaux pendant quelques années. Et probablement, enfin on se souvient du tramway, c'est pas excellent. Enfin voilà, on sait que pour les riverains, pour les habitants, c'est quand même des périodes de contraintes. Vous, vous êtes prêt à faire ce sacrifice ? – Personnellement, oui, je suis prêt à faire ce sacrifice. Mais il faut quand même noter que les travaux pour un métro sont moins lourds que ce qu'on engage dans le cadre d'un tramway. Un tramway, c'est au fil finalement de la rue, on bloque toute la rue. Alors qu'un métro, c'est des travaux en souterrain. Donc c'est-à-dire on plonge un tunnelier à moins 20 mètres, moins 25 mètres sous terre. Et ensuite, c'est le tunnelier qui suit son chemin. Et en surface, on n'y voit rien. Quand on voit par exemple à Rennes, on ne voit pas que sous nos pieds perce un tunnel. Et finalement, on voit que les émergences au niveau des stations ont grosso modo tous les 800 mètres. Et là, effectivement, il faut avoir un périmètre de vigilance par rapport aux riverains et par rapport aux commerçants. Il faut être particulièrement attentif, notamment au risque pour les chiffres d'affaires. C'est question-là. Mais c'est des travaux qui sont beaucoup moins lourds. Un métro, ce n'est pas nécessairement une ville sens-dessus-dessous. Pas du tout. Alors, ce n'est non seulement pas une ville sens-dessus-dessous lors de la construction, mais surtout, si on ne veut pas une ville chaotique d'ici 2030, il faut nécessairement passer par un métro. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. De toute façon, si on ne fait pas un métro, on fera quelque chose. On fera des bus en site propre. On fera peut-être un nouveau du tramway. Et ça, c'est aussi des travaux. C'est un coût aussi. – Parfait. Alors, je vais parler devant toi. Non, si. Une question que j'oubliais. Parce qu'autant, le métro ne semble pas être… Les candidats ne se l'approprient pas. Pas pour le moment, dirons-nous. Ce qui poserait une question de légitimité démocratique une fois l'élection passée. En revanche, tout le monde n'a que le mot RER métropolitain à la bouche. Alors, est-ce qu'un métro 1 et un RER métropolitain sont compatibles, selon vous ? Ils sont tout à fait compatibles, d'autant plus que nous, on a plaidé directement en ce sens. On n'a jamais proposé un projet de métro sans mettre en avant également les infrastructures ferroviaires qui ceinturaient la métropole. Pourquoi ? Parce que c'est existant. Donc, on peut l'exploiter et c'est souvent sous-exploité, notamment la ceinture à l'ouest de la métropole qui va vers le Médoc. Et ça, ces infrastructures ferroviaires, on peut les exploiter dans le cadre, en association avec un projet de métro. Et nous, on travaille dans ce sens-là. Et on se dit que les deux infrastructures sont complémentaires et que l'une ne va pas sans l'autre. Un RER seul ne fonctionnera pas. Ce n'est pas une solution pour la métropole. Un métro seul n'est pas également une solution pour la métropole. Donc ça, on est tout à fait conscient des limites aussi du métro. Oui, c'est-à-dire que c'est un bouquet de solutions. C'est un bouquet de solutions. Donc, le métro, c'est une pièce du puzzle avec le RER, avec le vélo, avec la marche à pied, et aussi, d'une certaine façon, avec la voiture, en périphérie notamment. Alors, c'est un terme à la mode, mais est-ce que, selon vous, le métro serait le moyen de transport le plus écolo ? Puisque l'écologie est quand même un des sujets numéro un dans cette campagne. C'est un moyen de transport écolo ? C'est un moyen de transport écolo, effectivement. Sur l'exploitation, déjà, c'est un mode de transport assez écologique, assez vertueux. Et aussi pour toutes les externalités positives autour du métro, par exemple. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais de plus de places en surface, ça permet de développer les modes d'eau. On nous parle beaucoup de développer les modes d'eau, de faire des pistes cyclables. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on a perdu entre-temps les autoroutes à vélo qui ont disparu du vocabulaire politique. Mais on parle d'implanter ces pistes de vélo, ces pistes cyclables bidirectionnelles. Il faut quand même des arbres aussi qu'on veut implanter. Il faut quand même prendre conscience qu'un trottoir, c'est 1,40 m au minimum sans arbre. C'est 3 m aussi pour une piste cyclable bidirectionnelle. Si à cela, on ajoute un bus en site propre, c'est 13 m, comment on fait pour mettre tout ça ? Donc, ça demande de la place et le métro permet justement de faire de la place à ces modes de transport, voire à ces développements écologiques. Alors, on le disait, vous avez lancé une enquête sur votre site internet, l'association Métro de Bordeaux. Une consultation, dites-nous tous, cette consultation, elle est terminée, je crois. Elle s'arrête au 31 janvier. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? J'imagine que vous avez dépiauté ça avec attention. Combien de participants ? Et puis, qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement ? Et qu'est-ce que vous allez en faire, surtout ? Alors là, on a effectivement fermé cette enquête qui était en ligne jusqu'au 31 janvier. On a terminé avec 1439 exactement participants, ce qui est quand même considérable puisqu'il faut savoir quand même qu'il y avait 48 questions. On m'a dit que ça prenait grosso modo 20 minutes pour répondre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 1439 personnes qui ont pris 20 minutes de leur temps pour répondre à un questionnaire sur les mobilités à Bordeaux. C'est quand même très intéressant. Ensuite, on a posé une question notamment qui a retenu tout notre intérêt. C'était où se situaient les répondants ? Ce qui permet de justement ventiler les réponses par rapport au lieu d'habitation. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, on trouve... Les réponses sont quasiment les mêmes, peu importe le lieu d'habitation, peu importe aussi les modes utilisés. Ça, c'est aussi intéressant. Le positionnement par rapport au métro est le même que l'on soit utilisateur de la voiture, que l'on soit utilisateur du vélo ou qu'on soit piéton au quotidien. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ça, une fois que vous aurez fait l'exploitation, c'est quoi ? L'idée, c'est de le mettre sous le nez des candidats ? C'est ça. On va déjà montrer au candidat qu'il y a peut-être du soutien. Alors, je ne révèle pas encore les résultats, mais j'ai le sourire. Donc, c'est peut-être un élément suffisant. Mais on va déjà montrer au candidat qu'il y a des citoyens qui sont prêts à s'engager et à contribuer sur la question. On va leur montrer aussi quelles sont les réponses. Nous aussi, on a été surpris par certaines réponses. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite, on travaillera au sein de l'association à monter un projet autour de ces réponses. Donc, on va interroger nos propres raisonnements. On va interroger nos propres propositions. Et on va monter un projet tous ensemble. Donc, ça a été aussi l'occasion de demander à des gens s'ils voulaient participer, s'engager dans un atelier projet. Et on a plus de 100 personnes qui ont laissé leurs coordonnées pour justement participer à cet atelier projet. Parfait. Merci beaucoup, Mickaël Bobonne. On arrive au temps, aux limites de notre temps à partir. On a pu bien écluser le sujet quand même. Et un sujet que nous allons aborder, eh bien, probablement la semaine prochaine, même c'est sûr, puisque mardi 18h30 sur TV7, nous aurons le quatrième grand débat de ces élections municipales avec les principaux candidats bordelais qui seront évidemment interrogés sur leur ordonnance pour la mobilité, les déplacements, qui, on le sait, est un point noir. Enfin, en tout cas rouge vif. Et l'idée, c'est que ça ne devienne pas un point noir. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, Mickaël Bobonne. Merci. Et à très bientôt sur cette antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada